Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Wasp Nano de chez Oumier. L'atomiseur Wasp Nano fait partie de la famille des reconstructibles, donc ici nous pourrons faire notre résistance nous-mêmes, et bien entendu, comme vous le voyez, il fait partie de la famille des reconstructibles Top Coil, c'est-à-dire que la résistance se situe au-dessus du réservoir. Et il est fait pour de la prise directe. A l'intérieur du kit, nous trouverons, bien entendu, l'atomiseur Wasp Nano, un tank pyrex de rechange, un sachet avec du coton et un sachet comprenant, un tournevis avec trois branches, dont deux sont des tournes vis plats et un tournevis cruciforme, des joints de remplacement, de la visserie pour le pôle plus et le pôle moins, et une résistance préfète. Le Wasp Nano mesure une hauteur approximative de 31 mm pour un diamètre de 22 mm. Au sommet, comme on peut le voir, on a une sorte de drip tip qui est un drip tip propriétaire, en fait c'est l'ensemble du Top Cap qui forme un drip tip, et ici, nous avons essayé et on va pouvoir mettre des drip tip 510. Mais, comme je l'ai dit, je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe, donc c'est pas mal d'avoir comme ceci un drip tip, ma foi, assez large. Ensuite, au niveau du Top Cap, on le voit, on a deux arrivées d'air type Cyclope qui arrivent en direct sur la résistance, on verra ça juste après. Ici, je vais pouvoir, bien entendu, saisir le Top Cap et le faire varier de gauche à droite pour pouvoir sortir le Top Cap. Donc, d'un côté, on se retrouve avec le Top Cap et la chambre d'atomisation, et là, nous avons, bien entendu, le deck de reconstruction. Avant de parler du deck de reconstruction, on va finir le tour de l'atomiseur. On a ici une connexion type 510 et il est muni d'un tank en pyrex. Il a une contenance approximative de 2 ml. Vous l'avez vu, on nous fournit un tank pyrex de rechange. Pour pouvoir changer le tank pyrex, tout simplement, je vais ici saisir le deck de reconstruction et je vais venir comme ceci le dévisser. L'opération de dévissage est un petit peu longue car, comme vous le voyez ici, à force de dévisser, j'ai le pin 510 qui remonte. Donc, tout simplement, ici, vous allez voir, quand je vais finir de dévisser les deux parties, on a, en fait, une sorte de réservoir. Et ici, au niveau du pas de vis 510, on le voit, on a ici un pas de vis. En fait, c'est une sorte de réservoir étau. On vient visser, en fait, le pas de vis 510 au cul du réservoir. Et donc, une fois cette opération faite, je vais pouvoir ici pousser, désolidariser le tank pyrex pour pouvoir le changer. Ici, je remonte mon atomiseur et nous allons passer au deck de reconstruction. Ici, de face, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est tout simplement, ici, les deux orifices. Ici, ils sont ouverts et comme vous pouvez le voir, là, nous avons un petit morceau en métal que je vais pouvoir, ici, faire varier de gauche à droite pour ouvrir ou fermer. Et tout simplement, ces orifices vont me servir à passer le coton et à remplir mon atomiseur. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ici et ici, j'ai deux vis que je vais pouvoir venir dévisser. Et tout simplement, on le voit, là, quand je vais dévisser ma vis, ici, ça va remonter. Donc ça, c'est le pas de vis, pardon, interne de la vis, ça va remonter. Je vais venir passer mon fil à l'intérieur, je vais revisser, ce qui va me permettre de faire un montage. Ensuite, au niveau des deux postes, comme on peut le voir, on a ici les arrivées d'air. On le voit, c'est directement taillé dans la masse. On a l'arrivée d'air qui vient du top cap, qui passe ici, et qui arrive tout simplement en direct sur la résistance, puis remonte à votre bouche. En termes de reconstruction, il est assez simple pour le coup, car on ne peut pas se tromper. Il y a vraiment cette encoche au milieu où on vient mettre sa résistance. Les deux arrivées d'air arrivent pile poil dessus. Il n'y a vraiment pas plus simple. Nous allons effectuer une reconstruction. Pour la reconstruction, nous avons pris d'un côté le tournevis fourni. Ici, la résistance préfète qui est fournie à l'intérieur du kit, et qu'on peut le voir ici, un morceau de coton. Pour commencer, je vais tout simplement déjà dévisser mes plots. On l'a vu, je vous l'ai dit, c'est au niveau de ces vis qu'on va mettre la résistance. Donc tout simplement, je viens ici les dévisser. Maintenant, je prends ma résistance. Mes plots sont dévissés. Je l'ai mis sur un axe pour pouvoir la maintenir. Je viens ici, tout simplement, comme ceci, venir passer les deux brins au niveau des pas de vis. Là, j'ai passé mes deux brins au niveau des pas de vis. Comme vous pouvez le voir ici, de ce côté-là, je viens tenir le morceau de résistif qui passe au niveau de mon pas de vis. Et je viens, comme ceci, revisser mon plot. Ici, j'ai revissé mon plot. On le voit, il tient très bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens donc, comme ceci, maintenir ici mon tournevis qui me sert à tenir ma résistance. Je viens placer ici ma patte du fil correctement. Je la tiens et je viens revisser mon plot. Une fois cette opération faite, on le voit, ma résistance est pile poil au milieu. Je viens enlever ici la tige qui me permettait de maintenir la résistance correctement. Je vais ensuite ici couper les pattes qui dépassent. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé les pattes qui dépassaient. J'ai monté mon atomiseur sur une box. J'ai une résistance qui est à 0,5 Ohm au préalable, bien entendu, hors caméra, car l'opération peut être un petit peu longue. J'ai fait chauffer ma résistance pour pouvoir la placer correctement. Je n'ai pas de point chaud, elle réagit vraiment bien. Nous allons maintenant placer le coton. Je me retrouve ici donc avec une bande de coton. Il y a un côté où j'ai fait, comme on le voit, une petite pointe. Je viens le passer à l'intérieur de ma résistance. Bien entendu, vous l'aurez compris, il faut que je laisse du coton dépasser de chaque côté pour pouvoir, comme ceci, l'insérer dans le réservoir. Alors, ici, mon coton est passé. Je viens couper ici le petit bout que j'ai fait fuseler pour pouvoir le passer à l'intérieur de la résistance. Le petit bout est coupé. Et là, tout simplement, à l'aide d'un tournevis, je vais venir passer mes cotons à l'intérieur de l'atomiseur. Je viens ici plier mon coton et tout doucement, je le rentre dans les orifices prévus à cet effet. Ici, les cotons sont replacés. Si j'en ai mis assez, je peux bien entendu laisser prendre la place de tout l'orifice. Et si jamais l'épaisseur n'est pas assez bonne, on peut bien entendu ici venir réduire tout simplement le passage du coton à l'aide du petit teut métallique qui referme la trappe. Là, je suis bien placé. Je vais imbiber ma résistance. On va remplir un petit peu l'atomiseur et nous allons le tester. Nous voici donc avec le Wasp Nano. J'ai fini de faire la résistance en votre présence. Bien entendu, en ce qui concerne le remplissage de l'atomiseur, je ne l'ai pas montré. Mais là où on passe les cotons, bien entendu, on vient glisser sa fiole. Donc, il faut des embouts, ma foi, assez fins pour pouvoir remplir l'atomiseur. Ici, on a les deux airs flots ouverts. Vous l'avez vu, la résistance, on a pris celle qui existait. On l'a montée ensemble. Je l'ai dit, je le rappelle, je suis sur une résistance à 0,5 Ohm. Je suis réglé à 40 watts et on teste ça en prise directe. Vous l'avez vu, ça fonctionne super bien. Gros, gros, gros nuages de vapeur. Et comme vous l'avez vu, c'est une vapeur qui est vraiment très dense et très chargée en saveur. Ça, bien entendu, ça dépendra de la résistance que vous allez monter à l'intérieur et des wattages à laquelle vous allez l'utiliser. Mais bien entendu, ce genre d'atomiseur demande des résistances axées sur la saveur et un petit peu basse. Quoi qu'il en soit, ce genre d'atomiseur, les atomiseurs top coil avec réservoir, sont des atomiseurs reconnus depuis très longtemps comme parmi les meilleurs atomiseurs en ce qui concerne la saveur. Et je le confirme, la saveur est vraiment au rendez-vous. En termes de hit, on a un hit, bien entendu, de prise directe, mais j'ai un bon ressenti en termes du hit. En ce qui concerne la saveur visée par cet atomiseur, là, pour le coup, ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi ? Car il faut déjà des connaissances en reconstruction, c'est-à-dire pour pouvoir faire ses résistances. Si on n'est pas sur des fils simples comme le Cantal en 0.3 ou 0.4, les petits fils un peu compliqués comme le Twisted ou le Clapton sont bien entendu conseillés sur ce genre d'atomiseur. Et c'est un top coil, c'est-à-dire que le cotonnage doit être parfait. Bien entendu, vous l'aurez compris, vu que le coton plonge ici au niveau du réservoir, il faut vraiment mettre pile poil la bonne dose pour qu'il puisse, par capillarité, absorber le liquide. Et le montage doit être bon pour pouvoir, bien entendu, concentrer le liquide dans la résistance et le restituer de manière correcte. Bref, il faut des connaissances. Donc ça, c'est le genre d'atomiseur qui s'adresse, bien entendu, à ceux qui recherchent de la vape en prise directe. Et bien entendu, puissante, puisque le top coil est en haut, on a la vapeur directement dans la bouche, donc ça peut paraître assez puissant. Et bien entendu, qui maîtrise le montage et le cotonnage. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Wasp Nano de chez Oumier. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop. Merci. Merci.